Nous passons maintenant à M. Paco qui va nous présenter le 327 rectificitaire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Chacun sait combien il est compliqué de composer des listes de personnes motivées et impliquées dans la vie des communes de petite taille. Certains acceptent de s'y inscrire pour faire plaisir, pour boucher les trous, mais une fois élus, viennent rarement et même parfois plus du tout. Le présent amendement vise à assouplir les règles numériques strictes pour la composition de listes à l'occasion des élections municipales. Assouplir et non pas réduire. La plupart des autres amendements visent à une réduction obligatoire. Moi, je préfère la souplesse et la possibilité de réduction, mais la possibilité aussi de maintien au stade actuel. La possibilité et non l'obligation de réduire légèrement le nombre d'élus, sans affaiblir sensiblement la possibilité d'éligibilité des citoyens des communes de petite taille, et sans affaiblir l'efficacité de l'équipe municipale, doit pouvoir faciliter la constitution de listes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans une commune de moins de 100 habitants, je propose des conseils de 9 ou 7 personnes. Dans des communes de 100 à 499 habitants, 9 ou 11 personnes. Et ainsi de suite, on remonte jusqu'aux communes de 3500 à 4999 habitants, où on aurait des conseils de 25 ou 27. Alors vous allez me dire, mais entre les deux chiffres, lequel va-t-on choisir ? Eh bien, il y a un alinéa dans mon amendement qui le précise. Le nombre définitif des membres du conseil municipal est le nombre maximal prévu, sauf si aucune liste ne présente autant de candidats. Dans ce cas, c'est le nombre minimal qui sert de référence. Concrètement, un exemple, une commune de 1100 habitants, vous avez deux listes de 13 membres qui se présentent, vous aurez un conseil de 13 membres. Vous avez une liste de 13, une liste de 15, vous aurez un conseil de 15. Voilà. Le but, c'est vraiment d'assouplir, éventuellement de réduire ce qui peut permettre de faciliter la constitution de certaines listes, mais de ne pas rejeter toutes les bonnes volontés. Quand vous êtes capable de remplir, entre guillemets, votre liste sans aucune difficulté, que vous avez toutes les bonnes volontés pour, il faut les garder. Voilà. Merci, M. Paco. Et nous mettons au voile 327 rectifiés de terre. Il y a des demandes d'explication de vote ? M. Paco. M. Paco. Ensuite, on va. Bien entendu, les arguments de Mme le rapporteur. Simplement, j'ai été un petit peu gêné d'entendre que cet amendement, le 327, prévoyait, comme les autres, une réduction du nombre d'élus municipaux. C'est faux. C'est un système souple qui prévoit soit le maintien, soit une réduction. Donc, voilà. Il maintient son amendement ? Donc, je mets au voie l'amendement 327 rectifié, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté.